BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Aude Kersulek que l'on retrouve en direct d'Euronext. Aude, quelle est la tendance sur les principales crypto-monnaies ce matin ? Alors complètement stable, même niveau qu'hier, 23 500 dollars pour le Bitcoin et 1650 dollars pour l'Ethereum. Et même si on regarde les indicateurs techniques, par exemple le RSI qui est un indicateur qui indique soit les zones de surachat, soit de survente. Et bien là, il est pile au milieu A50. Et puis il y a aussi le baromètre spécial crypto, le Fear and Grid Index qui indique soit la peur ou soit la cupidité des marchés. Et bien là, il est complètement neutre. Donc vraiment, cette semaine, ce n'est pas une semaine où on a beaucoup de mouvements sur les crypto-monnaies. Et dans l'actu des cryptos, vous allez nous parler ce matin, Aude, des anciens auditeurs de FTX qui montrent leur propre société de comptabilité à destination des startups du secteur. Oui, c'est vrai. Conséquence de cette affaire qui a ébranlé le secteur. Beaucoup d'auditeurs étaient devenus sceptiques à l'idée d'avoir comme client des sociétés de crypto-monnaies jugées un peu légères sur la comptabilité, sur l'audit, sur les règles. On l'a vu avec FTX, justement. Mais voilà, c'est quand même un problème de ne plus avoir de personnel pour vous contrôler quand on est une société de crypto et qu'on a envie de prouver qu'on peut être digne de confiance. Les gros noms de l'audit sont justement les premiers à s'écarter des dossiers à cause du risque de réputation. On se souvient de l'annonce de Mazars en décembre dernier qui ne voulait plus délivrer de proof of reserve, même si l'on sait que Deloitte travaille encore avec Coinbase. On a donc cette initiative d'anciens, d'Armanino, la boîte qui était chargée d'auditer FTX, qui s'installe à leur compte. Alors, The Network Firm, c'est le nom de leur société rapportée par le média Coindesk qui rajoute que d'anciens clients d'Armanino, comme la bourse de crypto Kraken ou encore la société d'investissement CoinShares qui devraient suivre cette équipe qui est composée maintenant d'une vingtaine de personnes. Alors, The Network Firm aurait ainsi mis en place un outil pour fournir des données en temps réel sur les réserves des projets liés aux utilisateurs de la blockchain. Un outil spécial crypto-monnaie pour redonner un peu de transparence et de crédibilité à ce secteur.